Benjamin Bourgeois, vous êtes le président de l'association PZH Pinset Zone Heureuse, près de Morlaix. Jusqu'en 2014, l'association animait le festival Bouches à Oreilles et vous revenez cette année avec un nouvel événement, la Foire égale, cabinet des curiosités. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bonjour, alors oui, c'est tout à fait ça. La PZH, c'est une association qui avait été créée en 2008. Elle a fait son premier événement en 2009. Il y a eu six Bouches à Oreilles qui se passaient dans la prairie du Penouat, à Saint-Égouanec. Et ensuite, on a pris une année de recul pour prendre le temps de réfléchir un peu. De repos peut-être aussi. De repos aussi. Et là, cette année, du coup, on revient, mais on revient au port de Pinset. Donc, l'association a été créée à Pinset. Donc là, on vient au port avec deux jours de festivité. Donc là, vendredi 3 et samedi 4 juin. Et ça commence vendredi avec une grande soirée cabaret concert, le vendredi soir, qui s'appelle Rock'n'roll is your mission. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette soirée ? C'est une compagnie brestoise, du coup, les Électriques Bazar, qui ont travaillé sur… C'est leur deuxième spectacle. Ils en avaient fait un l'année dernière. Et là, donc, c'est sous chapiteau avec… C'est un projet un peu spécial et la scène, c'est une scène centrale au milieu du chapiteau. Donc, le public rentre, les musiciens sont au milieu. Le public se déplace tout autour et il y a des interventions pendant le spectacle. Donc, il y a du rock'n'roll, mais il y a aussi des petits sketchs, des petites scénettes qui se passent autour pendant le concert. – Samedi, toute la journée, c'est la grande kermesse, à proprement parler, avec de nombreux artistes. Alors, j'ai noté un caricaturiste aveugle. C'est un étrange concept. – Oui, entre autres. Alors, c'est notre fameuse foire iguel, c'est-à-dire une kermesse foire un peu déjantée, donc qui est ouverte aux grands comme aux petits. Il va y avoir plusieurs stands, dont le caricaturiste aveugle. – Aveugle. – C'est un concept. Je pense qu'il faut venir sur place pour voir. Il y aura ça. On va avoir aussi notre petit baleineau qui va animer sur la place. Il va y avoir un collectionneur. Il va y avoir… – C'est pour les petits et les grands. Il va y avoir des choses aussi pour les enfants. – Il y a aussi des spectacles. Il y a le groupe Les Legoboss qui viennent en fin d'après-midi vers 17h. C'est un spectacle pour enfants. Et bien sûr, il y a des stands aussi, comme les kermesses traditionnelles, pour les petits. Et on finit cette journée avec une soirée concert ensuite. – Un grand concert avec des groupes locaux. Vous mettez en avant la musique locale. Qui sera présent ? – Alors, on a quatre groupes qui viennent. Donc, il y a les TKL. C'est une bande de grands adolescents qui arrivent bientôt à 18 ans, qui font du rock'n'roll, qui en voient bien comme il faut. suivi des rétroviseurs qui sont un peu plus dans le style rock'n'roll. Ensuite, il y aura Full Dawah. Là, c'est aussi du gros son. C'est plutôt de la fusion, métal fusion avec du chant hip-hop. Et pour finir, Grassman on Bigfoot, qui est très rock'n'roll aussi. Voilà. Donc, c'est une soirée plutôt rock. – Merci. Benjamin Bourgeois, on rappelle la kermesse en accès libre et les concerts sous chapiteau. C'est une dizaine d'euros, c'est ça ? – Alors, le vendredi soir, c'est 10 euros pour le cabaret spectacle. Et le samedi, c'est à la roulette. C'est-à-dire, l'après-midi est gratuite de 14h à 20h30. Toute l'après-midi est gratuite. Et le soir, c'est entre 8 et 12 euros à la roulette. – Merci beaucoup.